Ce soir, nouvelles annonces gouvernementales. Faut-il reconfiner ? C'est ce que nous saurons en direct. Mais non, 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 non ! Non, j'en veux pas de leur confinement, moi ! Mais laissez-nous bosser, merde ! Ah, salut Marjorie, ça va ? Oh non. Non, ça va pas, non. J'étouffe. Et pas seulement à cause du masque toute la journée, mais... Les élèves sont tellement angoissés qu'ils peuvent même plus travailler. On parle que de ça en classe. En plus, on n'a pas les moyens d'appliquer le protocole. Mais franchement, vu le nombre de cas qui augmente, j'espère vraiment qu'ils vont reconfiner, parce que là... Ah, il y a la gardienne, il faut que je la voie. Je te laisse. Courage ! Madame Morin ? Ah, j'ai pas de colis pour vous, Madame Dupré. On se disait qu'à tous les coups, ils vont nous reconfiner. Monsieur Marcol, avec son restaurant, il va mettre la clé sous la porte, c'est sûr ! Moi, je dis que s'ils reconfinent, ils empêchent les gens de vivre. Ça va mal finir ? Bah oui, mais s'ils reconfinent pas ? Eh ben, ils protègent pas la population. C'est très grave. Non mais tu plaisantes ? Mais faut arrêter avec la Covid. Tu connais quelqu'un qui l'a, toi ? T'as des décès autour de toi ? Bon bah alors, on va quand même pas s'arrêter de vivre pour 90 000 morts, non ? Quoi ? Ah, parce que tu les crois, toi ? Ah, bonjour docteur. Oui, bonjour. Alors, Madame Matori ? Non, c'est fini pour elle. Ses filles sont à l'école, elles sont pas encore au courant. Et vous, vous tenez le coup ? Je perds beaucoup de patience. S'il ne s'y reconfine pas, surtout, protégez-vous. Oh là là, est-ce que tu peux être naïve ? Mais ça sert à rien, les masques. Je veux respirer, moi. J'en peux plus d'être privée de tout. Et je te rappelle que j'ai un étudiant dépressif à la maison. Ah, t'inquiète pas. Mélanie ! Ah, Féro, je reste pas discutée, hein. Je prends pas de risque. Salut. Oui. Non mais attends. Ils veulent tout fermer pour sauver les vieux, c'est ça ? Ah oui, donc, on sacrifie les jeunes pour des vieux qui servent plus à rien. Bon, je te laisse. Faut que j'appelle ma mère. Oui, c'est ça, vous avez raison. Il faut les abattre, ces vieux, hein. Vous voulez commencer par moi ? Papi, tu viens ? Bien le bonjour à votre maman ! Lucas ? Lucas ? Lucas ? Vous auriez pas vu le fils de Delacroix ? Il a disparu depuis une heure. Son père est très en colère. Ah, notre artiste ! J'ai pensé à vous hier, Audrey. J'ai allumé un cierge et j'ai prié pour qu'on rouvre les théâtres. Tout le monde m'a suivi. On est au moins 100 dans l'église à prier pour les comédiens. Ah, merci. C'est très gentil de votre part, Mme Morin. Vous savez qu'ils embauchent à la poste en ce moment. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. J'irai vous voir jouer. Enfin, si je suis pas abattu d'ici là. Madame Escovy ? Madame Escovy ? Vous pensez à me déposer votre relevé de compteur d'eau à la loge ? Le compteur d'eau. J'ai complètement oublié. Ah, mais à l'hôpital, on a la tête sous l'eau. J'ai pas eu le temps. J'ai plus le temps de rien. Ça fait trois jours que j'ai pas vu mes mômes. Et ce soir, je suis en cour de garde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Rien. J'espère juste qu'ils vont reconfiner. Attends. Mais moi, je suis pas d'accord. Bon, écoute, maman. Quoi qu'ils le décident, moi, c'est fiesta de week-end. Finis les sacrifices. Sinon, je finis sous un train. Papi, viens voir. Bah, c'est pas toi qu'on cherche partout. Tu devrais être à l'école, là. Bah non. J'ai aussi sa maîtresse, elle a la Covid. À quoi tu penses, mon bonhomme ? Moi, je vais retourner à l'école. Moi, je vais retourner à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501